re alors c'est un petit tuto pour déployer des os avec drbl sur ubuntu bon on va commencer donc d'ici 30 20 minutes notre serveur sera prêt pour faire des sauvegardes ou lancer des restaurations alors on va commencer par changer l'adresse dhcp par une adresse statique tout d'abord normalement un serveur drbl c'est avec deux adresses de quatre réseaux donc une avec une adresse internet et une deuxième avec une adresse privée mais là comme c'est un tuto et que ça change pas grand chose on va le faire avec une seule adresse alors ici modification connexion filaire modifié paramètres ipv4 automatique manuel et là on tape l'adresse ajouter 192.168.0.150 masques de sous réseau 24 passerelles 192.168.0.254 dns 8 8 8 8 8 8 8 enregistrer ferme alors maintenant on va lancer un terminal donc pour lancer un terminal c'est contrôle alt t voilà bon on va faire une petite mise à jour avant de commencer donc on va faire sudo apt gate update 1 2 3 4 5 6 voilà ça c'est fait bon maintenant on peut vraiment commencer alors tout d'abord on va aller sur le site drbl pour récupérer les commandes drbl pour récupérer les commandes drbl pour récupérer les commandes alors drbl le point org celui là le deuxième et ici on va dans installe dans installe on va ici le deuxième et là on suit alors on va choisir ubuntu parce que voilà nous on a ubuntu alors il nous dit quoi alors comment délicie w gate en fait Alors si je ne me trompe pas C'est un programme de téléchargement de fichiers en ligne de commande Donc on va taper la commande Coller C'est bon Après on va récupérer la clé Voilà donc c'est ça On tape ça ici Et c'est bon Ça a été importé Donc maintenant on fait la suite Alors Ouvrir le fichier source.list Et copier les adresses suivantes Alors Donc nous c'est Ubuntu donc on va copier C'est de là Alors on va ouvrir le fichier Alors on va taper Sudo J'ai dit Slash Etc Slash APT Sources.list Entrée Et là il y a marqué Donc à la fin du fichier On copie C'est de là Alors on va aller à la fin du fichier Ici Ici On va copier Ça Coller Et la deuxième Coller Donc on va enregistrer Enregistrer Puis on ferme Et là on va faire Un sudo apt-gate-update Pour utiliser les dépôts Et là on va aller à la fin du fichier On va faire Et là on va à la fin du fichier Et là on va faire On va faire Un sudo apt-gate-update donc c'est bon alors maintenant on fait ah non pardon apt-gate install drbl alors je vais mettre sudo devant voilà entrer donc ça c'est fait la session alors pour exécuter des abl c'est celui-là coller et entrer donc on met sudo devant voilà donc là on aura quelques questions à répondre alors voulez-vous installer les images de démarrage et réseau de manière à laisser non voulez-vous utiliser la sortie console série sur les clients bien sûr que non voulez-vous mettre les systèmes d'exploitation à jour non alors tentative de mise à jour de quelques paquets là on laisse par défaut en premier là c'est bientôt fini mais c'est que la première étape voilà donc la première étape est terminée maintenant on va configurer le déploiement voilà alors on va lancer la commande d'herbe headplush avec su de devant toujours alors là on va avoir une série de questions on va devoir y répondre pardon alors entrez les domaines dns moi je laisse celui là vous pouvez changer si vous voulez entrez les noms de domaine moi je suis là aussi le préfixe comme vous voulez je laisse par défaut aussi impossible de trouver l'adresse ip public de ce serveur c'est normal donc je laisse entrer attention une seule carte réseau configuré a été trouvée voulez-vous continuer bien sûr que je continue donc là je mets y et je fais entrer alors lecture des adresses mac des clients non pas d'enregistrement alors voulez vous que les services dhcp ddrbl non alors la valeur des débuts donc la première adresse sera 1 donc oui c'est plus logique alors combien de clients bah moi je mets 12 je laisse par défaut vous pouvez faire comme vous voulez alors ça fera de 1 à 12 ouais on accepte alors là c'est un petit schéma pour vous montrer ce que vous avez fait donc c'est ça appuyer sur entrer alors trois modes existe pour les services d'eclés linux on prend le 0 le complet donc les images seront dans part image qui est dans home oui si un disque local de la machine cliente comporte une partition swap ou un système de fichiers inscriptible alors là oui bien sûr là on laisse par défaut là on met le mode graphique donc c'est 1 donc c'est par défaut aussi quel type d'ouverture de session au démarrage en mode graphique le normal donc on laisse 0 voulez-vous plus de sécurité non donc on fait entrer aussi voulez-vous plus de sécurité définir le mot de passe et que c'est linux des clients non plus donc on fait entrer voulez-vous définir le prompt de démarrage des clients oui temporisation du prompt des démarrages donc là on va laisser 70 comme ça si on fait d'autres trucs avec ce serveur bah ça pourra être utile donc on fait entrer alors si les démarrages avec un menu graphique et je vous pouvez passer en mode texte bien sûr voulez-vous laisser le son cd rom disquette vidéo bien sûr donc c'est oui grâce à un alliage chaque client peuvent avoir une adresse ip non on n'a pas besoin d'internet alors voulez-vous donner la faculté en client de client des rbl de fonctionner en mode terminale non donc c'est entrer voulez-vous que le serveur des belles soit aussi un serveur nat bien sûr qu'on veut et là on a pu entrer alors attention si vous continuez les règles de votre pare-feu seront écrasés pendant la configuration oui 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 Merci. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, on va aller faire l'image. Donc pour faire l'image, on va taper « sudo dcs ». Voilà, on fait « sélectionner une partie des clients par IP ou adresse MAC », « entrer », « by adresse IP ». Donc là, on va choisir la première machine. C'est celle-là, normalement. Donc le DHCP va donner un à celle-là. Et on va pouvoir la copier. Donc on fait « OK ». On va faire « Start Clonezilla », bien sûr. « Expert ». « Sauvegarde disk », donc le premier. « OK ». « Maintenant ». Alors ça, c'est le nom de l'image. Donc « OK ». « OK ». « Là aussi ». « Partie image », donc « OK ». « Voilà ». « Pas de détection de matériel », donc « OK ». « Ne pas vérifier le système », « OK ». « Ne pas vérifier l'image non plus », « OK ». « Et après ». « Et après, le PC va s'arrêter. « Le PC clonier va s'arrêter ». « OK ». « Utiliser la compression ZEGIP », donc « OK ». « Là aussi, « OK ». « Appuyer sur « Entrée » pour continuer ». « Et c'est bon ». « Donc normalement, si je démarre sur le réseau avec cette machine, on va devoir pouvoir faire une sauvegarde de son disque. » « Donc on va redémarrer. » « On démarre sur le réseau. » « On démarre sur le réseau. » « Voilà. » « Donc on prend « Save Disk SDA ». « On fait celle-là. » « Voilà. » « Voilà. » « Donc là, on va cloner son disque. » « Ça va nous prendre 16Go apparemment. » « À l'invite. » « À l'invite. » « Ça va nous avoir un petit bar. » « Ça va nous avoir un petit bar. » « Sous-titrage » « À l'invite. » voilà c'est fini donc la machine va s'éteindre 6,5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 voilà donc maintenant on retourne sur le serveur et on va relancer la même commande donc sudo tcs entrée et là on va mettre all selection tous les clients entrée là on va mettre startlonezilla on va mettre expert et là on va mettre un restore et ici on va mettre changer le nom d'hôte et mécène à partir de l'adresse ip et là on va mettre changer le nom d'hôte ms windows à partir de l'adresse ip et aussi à partir de l'adresse max c'est comme vous voulez alors espace pour sélectionner et entrer là on laisse par défaut là aussi on laisse par défaut on redémarre le client à la fin du clonage donc on laisse par défaut on fait ok ok alors quel est le préfixe du nom d'hôte pour les windows cloner drbl allons-y soyons fous ok oui cette image ok oui ce disque ok multicast bien sûr alors client time to wait yes là on va faire deux machines pour essayer ok par défaut ok appuyer appuyer sur entrer pour continuer ok encore et c'est bon donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer deux machines file file machine suivant 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 oui windows suivant on va l'appeler clone 1 next oui oui la bridge oui 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 60 on va mettre 20 store un seul fichier préfère voilà oui et là oui on va faire une deuxième machine on va l'appeler clone 2 2 next 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 bridge next 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 et là je vais mettre 20 aussi next 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 et là je vais démarrer les deux machines et normalement enfin on va pouvoir les restaurer voilà restore et là restore donc je fais entrer je vais sur la deuxième machine ah bah les deux se sont lancés donc c'est bon c'est bon et merci et je vais mettre 20 Merci. 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 Successfully. Donc celui-là c'est bon. Le deuxième aussi. Donc les deux vont démarrer normalement. On aura deux Windows 7, tout beau, tout neuf. Sous-titrage ST' 501 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 Ciao ! ...